Je rêve, écrivait Georges Rouault, d'un livre sur l'art qui serait comme un vieux conte de fées. Contre la peinture littéraire qui confond art et idée, ajoutait-il, pensons forme, couleur, harmonie. Et surtout, refusons la virtuosité. Rouault, tout comme Matisse, avait été formé au Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Gustave Moreau. Cela peut paraître étonnant au vu des tableaux de ce dernier, mais son enseignement était d'un rare libéralisme reposant au premier chef sur l'éveil de la sensibilité personnelle des étudiants. Ainsi aida-t-il des artistes aussi différents que Marquet, Matisse ou Rouault à prendre conscience de leur don propre. Rouault lui-même avouera, Gustave Moreau nous a appris à respecter nos visions intérieures ainsi qu'à discipliner notre volonté sans idée préconçue. Moreau ira d'ailleurs jusqu'à lui conseiller de quitter l'école et de travailler seul après qu'il eût essuyé de refus au concours du Prix de Rome. Sa mort laissera Rouault désemparé, qui observera une retraite de plusieurs années, en particulier à l'abbaye de Ligugé avant de prendre la direction du musée Gustave Moreau dans la maison que le peintre avait léguée à l'État. Mais il faut croire que cette cure de solitude n'avait pas été inutile. Vers la trentaine s'amusait Georges Rouault, « J'ai reçu soit un coup de foudre, soit un coup de grâce, selon l'angle où l'on se place. » Puis il se lia avec Léon Blois, auquel il demeura fidèle, malgré les dérapages de plus en plus fréquents du pamphlétaire. Il faut préciser que leur foi à tous deux puisaient à la même source d'une incommensurable pitié pour ceux qui souffrent au sein d'une société pervertie. En 1913, il s'engagea à céder au marchand Ambroise-Vollard la totalité de sa production, mais à la condition que celui-ci ne lui impose jamais de faire une peinture qui plaise ou qui se vende. « J'accepte d'être célèbre, dira-t-il à Vollard, mais je me refuse à être connu. » Ainsi Rouault restera-t-il longtemps peu ou très mal connu du public. Toute son œuvre est marquée du sceau d'une exigence et d'une recherche picturale inlassable. Son expressionnisme brutal, à base de couleurs agressives et de noirs intenses, le fit classer à tort parmi les faux. Il suffit de regarder sa galerie de prostituées, de juges et de clowns pour comprendre qu'il s'agit de tout autre chose, de l'expression de son désespoir devant la laideur des apparences. Chez Rouault, l'amour est tarifé, la justice est injuste et les clowns sont immanquablement tristes. Regardez les robes de ses magistrats comme ment pesée de sang séché. Regardez cette parade grotesque et déchirante. La grande guerre qui embrase le monde frappe le peintre d'horreur et de pitié. Après quelques caricatures grossièrement anti-allemandes, il entreprend les cinquante-huit gravures du miséréré. C'est un monument de l'eau forte. Mais déjà, ce fou de peinture revient à l'huile, s'inspirant de plus en plus de scènes de la vie du Christ, sans toutefois abandonner ses clowns, et cherchant toujours plus de simplicité pour obtenir plus d'expression. Pour Rouault, ce ne peut être que l'âme qui agite l'homme, et c'est à la couleur qu'il confie le soin de représenter cette âme. « Jusqu'au bout, il cherchera par la couleur à faire jaillir la lumière sur ce monde qu'il jugeait de ténèbre. » En 1948, s'étant fait restituer par voie judiciaire et par les ériquiers d'Ambroise-Bollard plus de 700 toiles qu'il jugeait imparfait, Georges Rouault enjeut à lui-même la moitié au feu, considérant qu'il n'aurait pas le temps de les retoucher. Si l'épisode, qui consterna les témoins comme l'huissier du Mans mandaté, donne une haute idée de son intégrité, il modifia aussi profondément la jurisprudence en matière de propriété artistique. Disposant ainsi le souverainement de ses œuvres, Rouault a défini la création en termes de liberté absolue. Dix ans plus tard mourut celui qui se définissait comme peintre de la joie malgré le tragique de ses sujets. Né dans une cave au son des canons de la commune, le dernier jour de la semaine sanglante, Rouault l'avouait, « La peinture est pour moi le moyen d'oublier la vie ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada